Hey you, c'est Skull TV, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle option dans FL Studio qui peut vous permettre de créer des mélodies ou plutôt des progressions d'accords de manière hyper simple. Vraiment, en deux clics, si vous êtes débutant, que vous ne savez pas faire de progressions d'accords, que vous ne connaissez rien à la théorie musicale, c'est vraiment pour vous. Alors après, attention, si vous connaissez la théorie musicale, c'est mieux, ça va vous permettre de créer des progressions d'accords plus complexes. Mais si vraiment vous n'y connaissez rien, franchement, en deux clics, vous pouvez avoir un truc potable et commencer à faire une mélodie, soit qui est sombre, qui fait planer, enfin bref, peu importe le style, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant d'en démarrer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément. D'ailleurs, je tenais vraiment à vous remercier pour vos commentaires sur ma dernière vidéo. Je sais que parfois, je disparais deux ans, six mois, je reviens, enfin bref. Là, j'ai essayé de repartir sur un petit rythme sympa, je ne fais pas de promesses, rien du tout, mais juste voilà, j'aime bien rebalancer des vidéos là ces derniers temps. Ça me fait vraiment plaisir et je viens de choper un peu un nouveau setup, c'est pour ça que je me remets à poster. Je n'ai plus forcément le matériel pour faire des vidéos et là, je suis de nouveau, petit fond vert derrière, PC cool, FL Studio, plein de VST, donc voilà, on est reparti. Alors nous voilà sur FL Studio, alors là par contre, je suis sur la version bêta. En fait, ce n'est pas une option qui est disponible sur la version officielle de FL Studio, sur la version que vous pouvez acheter, c'est en fait sur la version bêta. Donc, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez accéder à cette option. Après, ça dépend, si vous regardez cette vidéo d'ici quelques mois ou plusieurs années, je n'en sais rien, ce sera sûrement disponible dans la version officielle. Donc, de quoi s'agit-il ? Je vais déjà ouvrir un instrument. On va ouvrir Contact, on va ouvrir un piano, voilà, un peu comme d'habitude. Donc là, j'ai ouvert le piano basique et pur de Contact 7 et je vais directement dans le Piano Roll. Alors, où se situe l'option ? Déjà, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. C'est un peu comme, je ne sais plus si je l'avais présenté à l'époque Captain Chords, il y a plusieurs VST comme ça en fait qui permettaient de faire des progressions d'accords, mais c'était des VST externes et qui n'étaient pas gratuits, c'était des VST payants. Et là, FL Studio est en train d'incorporer cette fonctionnalité de faire des progressions d'accords un peu de manière automatique. Alors, je sais que c'est un débat qui divise un peu. Les gens qui disent que ça tue la créativité, que ça fait un peu de nous des robots, enfin je sais avec les révolutions comme l'IA, etc. C'est un peu, c'est intimement lié en fait. C'est-à-dire, il y a besoin de moins en moins de créativité pour faire de la musique. Alors après, à vous de voir comment vous utilisez cet outil. Est-ce que vous allez l'utiliser pour chercher des idées ? Ou est-ce que vraiment, vous allez juste faire un peu des progressions d'accords bêtes et méchantes ? Il n'y a rien avec ça, c'est juste un peu deux clans, on va dire. Mais bon, moi, je ne suis pas là pour faire les débats, etc. Je suis plus là pour vous montrer l'option et comment ça fonctionne. Donc, une fois que vous êtes sur l'option bêta que j'ai mise dans la description, vous cliquez ici sur la petite clé à molette et vous cliquez sur Generate Cord Progression. Donc, si vous allez sur votre FL de base, normalement, vous n'avez pas cette option. Et donc, quand vous allez l'ouvrir, ça va ressembler à ça. Donc, c'est vraiment comme les VST qu'on avait. D'ailleurs, je ne me souviens plus en fait, je ne me souviens que de Captain Cord parce que moi, c'est celui que j'utilisais, mais je sais qu'il y en avait d'autres. Je ne me souviens plus. Il y avait Unison, je crois, qui avait fait un plugin, enfin, je ne sais plus. Non, eux, soit c'était juste des midi packs. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a eu au fur et à mesure depuis 2018, 2019, des VST qui sont sortis pour faire la même chose. Mais maintenant, c'est directement dans FL et c'est gratuit entre guillemets puisque c'est inclus avec FL Studio. Donc, simplement, comment ça se présente ? Vous avez vos quatre accords, vous pouvez aussi bouger, vous pouvez mettre des accords entre chaque, etc. Mais de base, vous avez vos quatre accords et vous cliquez sur générer et ça va vous générer des accords aléatoires. Donc déjà, à partir de là, on peut écouter. Alors, je n'aime pas trop le dernier accord, mais vous voyez, on est sur la version bêta. Donc évidemment, ça, je ne l'ai pas dit. Là, s'il y a des bugs, ils seront corrigés normalement dans la version définitive. Là, vous voyez que le dernier accord, ce n'est un petit peu bizarre. Donc dans l'idée, vous voyez que c'est déjà extrêmement puissant. Si vous ne connaissez rien, là, vous avez déjà un truc qui sonne à peu près bien. Et après, directement, ce que vous pouvez faire, c'est en cliquant ici, clic droit, edit. Là, vous pouvez directement choisir les scales. Je n'arrête pas de vous en parler dans les vidéos. Donc par exemple, je veux mettre en D. En plus, c'est bien, la fenêtre ne se ferme pas comme sur les notes en haut à gauche. D mineur naturel, par exemple. Et là, je vais refaire générer. Ok, là, on a un truc pas dégueu avec un dernier accord avec un peu de tension. On revient sur la note de basse. C'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, ça, c'est un peu l'option de basse. C'est ce que vous pouvez faire en surface. C'est l'utilité du VST. Après, vous pouvez mettre continuer de générer, générer des choses aléatoires. Mais vous avez plein d'options plus poussées qui se situent juste en dessous. Performance, Advanced, enfin voilà, vous avez plein, plein de choses. Ça, c'est un peu plus compliqué. Ça va être un peu plus avancé dans les prods. En fait, c'est à partir de là qu'on va voir la différence entre ceux qui vont simplement générer des accords aléatoires. Ou pourquoi pas même simplement générer un accord aléatoire. Et après, fermez à cliquer sur accepter et commencez à travailler directement avec les notes. Donc par exemple, quand vous cliquez sur Performance, directement vous pouvez mettre des arpèges. Donc ça, c'est assez intéressant. On va le faire juste ici. Vous cliquez sur None et ici, vous choisissez soit en Up, Down, Up and Down. Donc Up, ça va monter. Ça va descendre et Up and Down, ça va faire comme ça au niveau de l'arpège. Donc on va mettre Up and Down. Vous voyez, ça monte et ça redescend. En plus, c'est très visuel. Down, ça descend. Et Up, ça monte. Et voilà, comme ça. Donc là, on va mettre un Up and Down. On va écouter. Donc en fait, ça garde. Comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, en fait, on garde la progression d'accords. Et les notes vont être jouées de manière plus rapide, donc en arpèges. Donc par exemple, là, je trouve que c'est un peu rapide. Je peux mettre sur deux barres. Vous voyez, ça va être plus lent. Vous avez plusieurs options comme ça. Vous pouvez modifier ça en direct. Donc j'ai mis Arpèges, mais il n'y a pas que des arpèges. Vous pouvez aussi humaniser. Alors, je vais cliquer là. Je vais mettre comme ça. Donc là, en fait, c'est un peu comme l'option Alt S, mais directement là-dedans. Donc en fait, c'est un peu un outil tout en un. Voilà, on peut mettre plus. On peut mettre. Vous voyez, là, ça décale encore plus les notes. Voilà. Cet effet plus humain, en fait. Donc on a déjà, en fait, avec Alt S, ils ont juste voulu rajouter l'option. Je trouve que c'est pas mal, mais bon, ça peut porter un peu à confusion parce qu'il y a énormément d'options. Je ne vais pas tout vous montrer dans cette vidéo. L'objectif suffit de vous présenter rapidement l'outil. Dans Preset, voilà, vous avez plein de progressions d'accords qui peuvent être intéressants. Ici, vous avez aussi un bouton qui est intéressant, qui vous permet de choisir si vous voulez plutôt faire quelque chose de conventionnel ou de plus aventurier. Donc là, on va mettre, par exemple, la fonce sur aventurier. On va régénérer. Je n'aime pas trop le dernier. Donc là, par exemple, imaginons que je n'aime pas trop le dernier. Ce que je peux faire, c'est loquer les trois premiers ici. Cliquer là et changer. Par exemple, là, c'est mieux. Mais je peux encore changer. Donc là, je fais clic droit. Peut-être celui-là. Je vais faire Preview. Voilà, par exemple, un peu les options que vous pouvez faire. Là, ce n'est pas idéal, ce n'est pas top. Et ensuite, si par exemple, je veux me remettre en conventionnel, pareil, générer. Après, je peux faire un… Alors là, j'ai loqué les accords. On pense à bien des locs. Donc là, j'ai donc ma progression d'accords que je peux directement venir modifier. Donc par exemple, alors là, ok, c'est intéressant. C'est que les notes sont groupées. Ça peut être un nouveau problème commun. Je me le note. Je me mets de côté pour la prochaine vidéo 10 problèmes communs sur Eiffel Studio. Comment faire quand vos notes sont groupées comme ça et que vous voulez juste en prendre une ? Vous allez sélectionner le groupe. Faites Alt-G. Et là, magie, voilà. Donc on peut faire ça en fait pour tout. Tac. Et là, maintenant, normalement, voilà. On peut venir modifier les notes une par une. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, ça me soutiendrait énormément. Et puis, je vous dis à très vite dans la prochaine.